Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis très content de faire, je crois que ça se voit sur mon visage. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte, Merugezu ça existe depuis 7 ans, et pour ceux qui suivent Merugezu, vous le savez peut-être, je kiffe Sonic, seulement en 7 ans j'ai jamais eu l'opportunité d'en parler vraiment. J'ai bien entendu évoqué Sonic ici et là, mais j'en ai jamais parlé de ouf quoi. Du coup je me suis dit vas-y je vais faire une bibliothèque sur Yuji Naka ou Naoto Oshima, et puis au final en fait j'avais envie de parler de toute la Sonic Team, donc je me suis dit Nick, on va faire une vidéo sur la Sonic Team. Et parce que la vie est bien faite, cette vidéo normalement elle devrait sortir la veille, ou le jour même de la sortie de Sonic Origins, qui est une compil qui réunit Sonic 1, 2, 3 et CD. Et ça tombe bien, puisque c'est les 4 jeux qu'on va aborder dans cette première partie, et du coup si vous vous êtes pas très familier avec la licence, ça vous permettra un petit peu de défricher le terrain si vous avez envie de vous y mettre avec cette compil. Donc voilà, ceci étant dit on va se lancer dans la première partie, bonjour. Et donc forcément on va commencer par le début. Oui. Alors la première question qu'on a le droit de se poser, c'est comment ça se passe la création d'une telle équipe, et là on va remonter dans les années 80, le système de division du travail entre guillemets, Sega of Japan est assez compliqué, il a pas mal évolué avec le temps. Moi je suis pas là pour vous faire l'histoire de Sega, donc on va faire ça un peu comme des grossales. En gros dans les années 80, t'as Sega R&D 1 et Sega R&D 2. Sega R&D 1 est là pour faire de l'arcade, et Sega R&D 2 est là pour faire aussi un petit peu d'arcade, mais en fait leur but sur le long terme c'est de se consacrer au marché console. A la fin des années 80, ce système il va évoluer, R&D 1 va éclater, il va se transformer en plein de petites équipes qui s'appellent les AM, donc AM1, AM2, AM3, la plus connue c'est AM2, et de l'autre côté R&D 2 va devenir Sega CS. Le truc c'est que du coup, la branche arcade elle est divisée en plein de petites équipes, mais la branche console, c'est encore un gros truc qui va mettre beaucoup de temps à se diviser en plus petites équipes. Et donc à l'époque Sega il se chauffe méchamment sur le marché console, ça se voit, il dédie un gros pôle uniquement pour ça. Le truc c'est que, surtout au Japon, ils ont vraiment du mal à s'installer sur ce marché, Nintendo est partout, enfin la Famicom occupe une place pas possible, et le président de Sega of Japan de l'époque, Hayao Nakayama, il est un peu saoulé par la situation, il veut essayer de renverser la vapeur, et il se dit bon il nous faudrait peut-être une mascotte, un truc comme ça, enfin bref il nous faut un banger quoi, il nous faut un jeu qui nique tout à la Mario. Donc du coup il va chauffer ses petites équipes, ses jeunes, et il va leur dire les gars il me faut un truc. Et donc là t'as deux jeunes employés qui vont se chauffer de ouf, ils ont une idée, coup du destin en fait, ils se sont rencontrés quelques années auparavant, parce que leur bureau était juste à côté, et ils avaient taffé ensemble sur Fantasy Star, la licence phare de RPG de chez Sega, et donc ils vont solliciter leur superviseur pour pouvoir se lancer ensemble sur ce concept qu'ils ont en tête. Et ces deux employés c'est Yuji Naka et Naoto Oshima. Yuji Naka il débute sa carrière chez Sega en 1984 à 19 ans, et il fait partie du coup des pionniers de cette nouvelle génération de créateurs qui vont faire le succès de l'entreprise. C'est un génie de la programmation, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, il se hisse très vite comme une référence dans ce domaine chez Sega, et il s'occupe entre autres de la très difficile tâche de porter des jeux de l'arcade vers des machines domestiques, donc que ce soit des jeux Sega comme Space Arrayer par exemple, mais aussi des jeux d'autres éditeurs comme Ghouls N'Ghost qu'il a porté juste avant de bosser sur Sonic. C'est une activité qu'il réalisait déjà au lycée en guise de petit boulot, et qu'il avait partiellement appris à faire en autodidacte. De l'autre côté il y a Naoto Oshima qui arrive de son côté chez Sega en 1987, donc 3 ans après Yuji Naka. Il avait alors 23 ans et il avait une idée de ce qu'il voulait faire de sa vie, il voulait que le dessin soit au centre de sa profession. D'ailleurs il explique avoir longtemps voulu être mangaka, et en fait il cherchait à acquérir de l'expérience au moment où il a rejoint Sega pour ensuite se lancer sur son projet. Donc on est un peu sur une balance logique d'un côté, créativité de l'autre. Oshima c'est un peu l'inverse de Naka, dans le sens où c'est un puits de créativité, mais avec un niveau de programmation bien en dessous de son partenaire. Il tient un rôle très important dans l'histoire de Sonic, et pour cause c'est celui qui a dessiné Sonic, ainsi que son antagoniste Dr Robotnik. Et donc ce projet de Naka et Oshima, qui est le projet Sonic, il tape dans l'œil des grands pontes de Sega of Japan, et il va être du coup mis en chantier. Le truc c'est que même si les équipes pour faire des jeux début des années 90, elles ne sont pas encore très grosses, faire un jeu à deux c'est très compliqué, puis en plus c'est un jeu qui a quand même vocation à tout péter. Et donc du coup en tout c'est une dizaine de personnes qui vont rejoindre l'équipe de développement. On va pas tous les citer, mais on va s'attarder sur deux autres personnes qui sont assez importantes. Le premier, qui s'appelle Hirokazu Yasuhara, est souvent considéré comme le troisième homme, celui qui complète le duo Naka Oshima. Si les deux sont très bons dans leur domaine, il leur manque un élément clé pour concevoir un jeu, c'est un designer. Et ça tombe bien, parce que le game design et le level design, c'est justement les passions de Yasuhara. Pour raconter le début de sa carrière, il arrive chez Sega en 1988. Le premier titre sur lequel il travaille c'est Altered Beast, puis en 1990 il signe la direction de Fatal Labyrinth, sur lequel Oshima a aussi travaillé en tant que graphiste d'ailleurs. Fatal Labyrinth c'est un roguelike, et c'est pas un mot utilisé à la volée, on parle bien d'un jeu avec des éléments de RPG, où le joueur est jeté dans un donjon, où les équipements, les ennemis et les étages sont générés de manière totalement aléatoire. Et du coup on y perçoit déjà les lubies d'Yasuhara, qui en tant que game designer a vocation à créer un système qui va à l'encontre de la monotonie. On va vite revenir sur ce point quand on va évoquer Sonic. Là on a un joli triumvirat, du coup t'as le game designer, t'as le programmeur, t'as l'illustrateur, c'est un peu la triforce du jeu vidéo tu vois. C'est les trois noms qui sont du coup évoqués systématiquement quand on évoque la genèse de Sonic. Je vais prendre le temps d'en évoquer un quatrième, c'est une personne qui est un petit peu moins importante dans l'histoire de Sonic, on va pas se mentir, mais elle est très importante dans l'histoire de Sega. C'est une personne qui avait travaillé avec Naka et Oshima sur le développement de Fantasy Star, et cette personne c'est Rieko Kodama. Rieko Kodama elle est assez connue chez ceux qui s'intéressent à l'histoire de Sega, elle est arrivée dans l'entreprise la même année que Naka, et elle est souvent rattachée à Fantasy Star, c'est une série qu'elle a suivie jusqu'à son quatrième épisode, elle est aussi rattachée à Skies of Arcadia dont elle a dirigé le développement. Par contre on parle que trop rarement de sa contribution à Sonic, où elle a travaillé sur les magnifiques environnements des deux premiers épisodes, en duo avec Jina et Chiwattari. Ceci étant dit, on attaque du coup avec Sonic the Hedgehog qui est sorti en 1991. Bon je vais éviter de vous présenter trop longuement Sonic, vous connaissez le délire, on joue un hérisson bleu qui va vite et qui doit sauver des petits animaux des griffes d'un scientifique chauve et taré, et le jeu a été un succès planétaire. Nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'ADN même de ce jeu, ses entrailles, et il y a pas mal de choses à dire. La chose importante c'est que Sonic a été conçu avec plusieurs objectifs corroborant avec les forces de ses têtes pensantes. Par exemple le personnage d'Oshima doit fédérer et plaire au monde entier américain en tête, et son design fougueux et dynamique sacrifiant partiellement les rondeurs en faveur de pointes, a pour but d'appuyer sur son principal atout, sa vitesse. Et la vitesse d'ailleurs c'est le cheval de bataille de Yuji Naka, il veut pousser la méga drive en faisant un jeu extrêmement rapide et cohérent dans la vitesse qu'il propose, on entend par là qu'il veut faire ressentir cette vitesse au joueur, en jeu ça se traduit par une physique que je juge exceptionnelle, on s'en rend pas forcément compte parce que la 3D a amené ses moteurs physiques où les forces sont calculées entre guillemets automatiquement, mais sur un jeu 2D qui plus est au début des années 90, tout devait être simulé à coup de ligne de code, et vraiment là dessus Naka il a fait un taf de fou parce que c'est cathartique manette en main. Faut comprendre qu'on est en 2022, Sonic a 30 ans, 31 ans même, il vient de fêter son 31e anniversaire, et nous les fans on est content sa race quand t'as un Sonic 2D qui arrive à reproduire la physique des Sonic de l'époque Naka. Parce qu'en 30 ans il y a eu pas mal de ratés à ce niveau, par exemple ça. Regardez j'ai utilisé ça, je touche plus à la manette. Mais c'est complètement con. Mais c'est complètement con, attendez. Et enfin le travail de Hirokazu y'a Sohara sur le game design et le level design s'articule autour des deux points qu'on vient d'aborder. Il doit mettre à profit la physique conçue par Naka pour le jeu, et aussi la faculté du personnage de Shima à se mettre en boule, et pour ce faire il va agrémenter les niveaux de looping et de rampe, mais il doit aussi dompter cette vitesse pour donner de la consistance au jeu. Et c'est là que généralement le jeu il perd 50% des gens et que t'entends cette fameuse maxime « je comprends pas, il faut que j'aille vite, mais le jeu fait tout pour me ralentir ». On te file un personnage rapide, des looping, des niveaux en temps limité, la réaction totalement logique c'est de vouloir aller très vite. Mais le level design calme vite les ardeurs pour éviter que le jeu soit un simple runner où faut appuyer sur un bouton de temps en temps pour sauter. La ligne est vraiment ténue, parce qu'avec ce design, Hirokazu y'a Sohara cherche à faire peur au joueur, à lui faire comprendre qu'il doit rester alerte, jusqu'à ce que petit à petit il gagne en confiance au fil des parties, à force de mémorisation, mais aussi de maîtrise de son environnement. La mémorisation elle est cependant assez difficile, parce qu'en plus de niveaux très labyrinthiques, la vue n'offre qu'un tout petit pourcentage de l'étendue globale du niveau, c'est pas évident de s'y repérer. Mais une fois cette étape passée, le joueur est récompensé de sa pugnacité d'une façon bien particulière. En fait dans les niveaux de Sonic, t'as des chemins multiples, les zones en hauteur sont souvent beaucoup plus simples que les zones basses, où y'a beaucoup de pièges, de piques, d'ennemis, etc. Et du coup un joueur qui apprend à maîtriser son personnage, à éviter de tomber en contrebas, il se verra offrir une route plus tranquille. Et il pourra donc s'adonner davantage au plaisir de déambuler dans les niveaux rapidement, tout en jouissant de la physique incroyable du jeu. La maîtrise du personnage et de son environnement, c'est quelque chose que je juge primordial dans l'appréciation des Sonic 2D. Moi par exemple, ça fait bientôt 30 piges que je joue à ces fameux Sonic Megadrive. Et en fait, j'y joue une fois de temps en temps, donc du coup je retiens pas tout ce qu'il y a à retenir dans les niveaux. Par contre, j'ai cette maîtrise de mon personnage qui fait que je sais appréhender les situations parce que je contrôle totalement Sonic et c'est de là que vient mon plaisir de jeu. Et en fait, ce qu'il faut retenir, et je pense que ce sera la phrase la plus importante de cette vidéo, c'est que dans Sonic, il faut pas aller vite, c'est qu'on peut aller vite. Et la nuance, elle est super importante. Au-delà de cette première lecture du design du jeu, il y en a une deuxième qui se découvre soit progressivement au fil des parties, soit de façon beaucoup plus brutale, quand on finit le jeu pour la première fois en fait. Alors qu'on se dit que c'est bon en ayant vaincu Robotnik, le jeu délivre un message post-générique, « Try again », accompagné de Robotnik justement, l'air moqueur en train de jongler avec les émeraudes non obtenues. Et du coup, dans le meilleur des cas, on a alors envie d'y retourner pour obtenir la vraie fin, et là le jeu se dévoile sous un prisme différent. Il faut plus finir les niveaux avec un seul anneau de sécurité permettant de rester en vie, mais avec 50 anneaux qui permettent d'accéder à des stages bonus et par extension aux émeraudes. Et dans le pire des cas, tu te dis « Vas-y, Nick, moi je considère que j'ai terminé mon jeu, ton histoire d'émeraude, je m'en tape ». C'est un gimmick de game design que la Sonic Team va exploiter très fréquemment, et il est très important. Moi j'ai grandi avec cette philosophie de game design, du coup je la comprends et je l'apprécie. J'aime recommencer mes jeux plusieurs fois, et me rendre compte qu'à chaque fois que je les recommence, je m'améliore un petit peu plus, et les Sonic poussent totalement dans cette direction. Malgré tout, je vois parfaitement les limites de cette démarche. Il faut se rappeler qu'on est en 91, et que le rival principal de Sonic, c'est Mario. Et Mario proposait déjà des aventures beaucoup plus longues grâce à un système de sauvegarde qu'il y avait dans Super Mario Bros 3, mais aussi dans Super Mario World. Ça permet une progression beaucoup plus confortable et moins punitive. Quand t'as un game over, t'es pas obligé de recommencer le jeu du début, comme c'est le cas dans Sonic justement. C'est deux philosophies différentes, et c'est indéniable que Sonic puise justement la sienne, dans ce que Sega fait le mieux à l'époque, c'est-à-dire l'arcade. Et puis on va pas se mentir que c'est une formule qui a vachement mal vieilli, dans le sens où, aujourd'hui, nos habitudes de consommer le jeu vidéo, elles ont bien évolué. Avant, on avait tendance à se buter, je pense, en boucle sur un même jeu pendant plusieurs semaines, voire mois, alors qu'aujourd'hui, avec l'offre pléthorique, on a tendance à tous avoir un backlog de bâtards qu'on doit tomber le plus rapidement possible, donc vraiment, il n'y a pas le time de recommencer les jeux. Alors que Sonic, à mon sens, s'apprécie de cette façon. Et on finira le tour de ce premier épisode en évoquant sa musique, parce que, bien entendu, elle est mémorable, enfin, qui ne connaît pas le thème de Green Hill ? Mais en plus de ça, le truc important, c'est qu'elle n'a pas été composée en interne. Et non ! Elle a été composée par Masato Nakamura, qui est membre du groupe Dreams Come True, et c'est aussi sa propriété. En fait, le mec, il a eu le nez creux quand il a signé son contrat avec Sega pour les musiques de Sonic 1 et 2, c'est qu'il leur a dit, pas de souci, les gars, moi, je fais des musiques pour votre jeu, par contre, elles sont awam, les musiques. Et c'est un truc de fou, parce qu'aujourd'hui, Sega n'a pas la propriété totale des musiques des deux premiers jeux, et Nakamura, il fait ce qu'il veut. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il a repris Green Hill pour une pub d'eau, je crois, et vas-y, c'est à lui la musique, il fait ce qu'il veut. Mais moi, là, honnêtement, j'ai peur de vous mettre Green Hill Zone en musique, parce que j'ai trop peur que Nakamura, il me tombe dessus. Sonic 1 est terminé, il sort 1091, et en fait, là, il va se passer un truc de ouf. C'est qu'il y a un élan de revendication qui va partir chez Sega Japan, et qui va venir de Yuji Naka. En fait, le délire, c'est que le mec, il vient de pondre un succès interplanétaire, on joue à Sonic sur Vénus, et il dit, ouais, bah, moi, je suis pas assez payé par rapport à ce que je viens de produire, donc, bah, ciao, les gars, quoi. Et en fait, c'est Sega of America qui va le retenir, et plus spécifiquement, Mark Cerny. Je vais pas m'étendre sur Mark Cerny, parce que je lui ai dédié une bibliothèque, donc si vous voulez une vingtaine de minutes de Mark Cerny, je vous invite à aller la regarder. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que Mark Cerny avait connu Yuji Naka, en fait, dans les locaux de Sega of Japan. En fait, le délire, c'est qu'à l'époque, Sega of America n'avait pas de pôle développement. Eux, leur délire, c'était uniquement le business, et donc, du coup, Cerny, qui était programmeur, bah, s'il voulait bosser chez Sega, il fallait qu'il parte chez Sega of Japan. Donc, pendant quelques années, en fait, il a partagé son bureau avec Yuji Naka, et c'est comme ça que les deux hommes se sont connus, et qu'ils se sont pris d'amitié, parce que, bah, c'est deux génies de la programmation, preuve en est, Mark Cerny, aujourd'hui, c'est l'architecte de la PlayStation 4 et de la PlayStation 5. Sauf que Cerny, il n'allait pas faire toute sa vie au Japon à l'époque, et à un moment, il est reparti, et il s'est dit, bon, ça serait une bonne idée d'avoir un pôle développement chez Sega of America, et il a monté le Sega Technical Institute. Yuji Naka, il accepte cette offre, bien entendu, avec un plus gros salaire, et dans l'élan, t'as Yasuhara qui fait, bah, vas-y, si on peut être mieux payé, et moi aussi, je me casse à Sega of America. Et ils ne sont pas seuls, puisqu'en tout, on compte une douzaine de membres japonais dans l'équipe de développement de Sonic 2. Après, c'est difficile de savoir qui est resté au Japon et qui est parti en Amérique, parce que, par exemple, t'as Rieko Kodama et Jina Eshiwatari, qu'on a cité plus tôt, qui sont crédités dans Sonic 2. Le truc, c'est que, jamais en interview, elles ont évoqué le fait qu'elles étaient parties à un moment vivre en Amérique. Donc, je suppose qu'elles faisaient une sorte de télétravail, même si le télétravail, ça devait être compliqué en 1992. T'envoies une disquette en Amérique, comme ça, hop, mais cinq jours à arriver, et on te dit, non, c'est pas bon, tu recommences, et hop, tu renvoies une disquette. Enfin, beau merdier. Et le truc important, c'est que l'équipe de développement de Sonic 2 compte aussi, du coup, des Américains, qui viennent directement du Sega Technical Institute, et en ce sens, Sonic 2 est une production américano-japonaise. La première nouveauté de cet épisode, c'est la présence de Tails, qui a été dessinée par Yasushi Yamaguchi, et non par Naoto Oshima, parce qu'il était, du coup, ailleurs. Ce nouveau personnage, ça permet l'instauration d'un mode coopération et d'un mode versus, qui avait été désiré par Yuji Naka pour le premier épisode, mais impossible à mettre en place pour des raisons de temps. L'arrivée de Tails, c'est aussi l'occasion d'installer un peu plus l'univers, on y perçoit des tentatives sur la mise en scène. Je pense entre autres au niveau Sky Chase, où Tails aide Sonic à atteindre la forteresse volante de Robotnik, en pilotant son biplane, le Tornado. Au niveau du game design, Yasuhara a légèrement affiné sa formule, mais elle ne va pas changer des masses, en même temps, elle ne va plus beaucoup évoluer. On reste sur un level design complexe, qui offre différentes difficultés selon l'altitude à laquelle on se trouve. Néanmoins, le jeu est quand même bien plus accessible, il est plus tourné sur la vitesse que Sonic 1. Tu as une nouvelle technique qui va dans ce sens, le spin dash qui permet à Sonic et Tails de se mettre en boule à l'arrêt et de prendre énormément de vitesse d'un coup. Et grâce à cette technique et au level design plus souple, le plaisir que pouvait ressentir un joueur chevronné sur Sonic 1 est maintenant plus accessible au commun des mortels, on va dire. Sur la première moitié du jeu, en tout cas, parce que sur la deuxième moitié, tu as des trucs un peu mauvais délire, genre Mystic Cave, ou l'enchaînement des deux derniers boss, ça vraiment... Non, quoi. C'est aussi le seul épisode qui permet aux joueurs de collecter toutes les Chaos et Moro dès la première zone, et la récompense vaut vraiment le coup, puisqu'elle permet d'acquérir Super Sonic, une forme dans laquelle Sonic est ultra rapide et invincible. La seule façon qu'il a de perdre ses pouvoirs, c'est soit de tomber dans un trou, soit de tomber à zéro au niveau de ses anneaux puisqu'ils descendent petit à petit avec le temps. C'est une grande force du deuxième épisode par rapport au premier, selon moi, parce qu'au-delà du fait que ça rend le jeu un petit peu plus facile si tant est qu'on arrive à avoir les 7 émeraudes, le premier épisode, il ne proposait que de subtils changements dans la fin quand tu avais galéré à tout récupérer, alors que là, après que tu aies lutté pour avoir tes émeraudes, il y a un vrai cadeau. On est du coup sur une formule plus peaufinée, plus inclusive et qui relègue légèrement la persévérance au second plan en faveur d'un plaisir de jeu qui est plus primaire. Je pense que c'est ce qui explique sa popularité et je pense que c'est ce qui explique l'impopularité du prochain jeu dont on va parler, Sonic CD, en dehors de l'impopularité même de son support. Sonic CD, c'est un jeu très intéressant et je ne veux pas vous mentir, j'ai un peu rushé les autres jeux pour lui laisser un maximum de place. Ça tombe bien parce que c'est le moins connu. Le jeu sort en 1993 sur la Mega CD, un appendice de la Mega Drive qui permet de lire des CD. Jusque là, c'est totalement logique. Vous aurez peut-être remarqué tout à l'heure quand j'ai évoqué le grand exode des Japonais vers l'Amérique, je n'ai pas évoqué Naoto Oshima. En fait, c'est parce que Oshima il est resté au Japon et du coup, il va être affecté sur ce projet parallèle qui est Sonic CD. Il n'est bien entendu pas seul, il va bosser avec pas mal de monde dont 4 game designers qui vont remplacer Hirokazu Yasuhara qui est en Amérique sur Sonic 2 parce que les deux jeux ont été développés en parallèle, c'est important de le préciser. Et parmi ces 4 game designers, il y en a un qui s'appelle Takao Miyoshi qui est très important pour la suite, en l'occurrence pour la partie 2 voire 3 de cette vidéo mais il n'est pas important pour maintenant donc du coup, décalculez-le. Avant de parler de ce qu'il fait de Sonic CD, un jeu si incroyable, il est je pense important d'évoquer ce qu'il fâche. Comme ça, vous resterez sur une bonne impression. Si Sonic 1 et 2 se sont avérés être de véritables bijoux d'optimisation grâce au génie de Naka, il est vraiment difficile d'en dire de même pour Sonic CD, le jeu rame énormément sur son support d'origine, le Mega CD, le moindre effet visuel un peu extravagant met à mal le jeu et ça nuit tout naturellement à l'un des arguments marketing des jeux de la série, la vitesse. La vitesse, parlons-en justement, on a vu précédemment que la recette de game design pour que le joueur puisse ressentir du plaisir en jouant tenait de la cuisine moléculaire, c'est extrêmement précis et un rien peut tout faire capoter. L'équipe japonaise de Sonic CD, elle travaille en parallèle de Yasuhara qui est aux Etats-Unis et elle évolue vers une autre voie. Si Sonic 2 a lâché du lest sur le level design pour que le joueur puisse gambader un peu plus librement, Sonic CD prend justement le chemin inverse. Ses niveaux sont extrêmement alambiqués, chargés de pièges et d'obstacles qui manquent pas de vis, en témoignent ces foutus pics au début de Collision Chaos et ça c'est vraiment qu'un échantillon. Dans les premières parties, t'avances à tâtons, tu crains d'être sanctionné d'une perte d'anneau qui fera ramer le jeu pendant plusieurs secondes en plus. Le jeu renforce cette fameuse dichotomie qui met en avant les gens qui ont du mal avec Sonic, il est au premier abord difficile d'y prendre du plaisir. Et pourtant, après m'être battu de ouf avec le jeu après l'avoir insulté, j'ai fini par en prendre énormément. Parce que Sonic CD c'est un jeu différent, le plaisir il passe pas par la performance de jeu mais par la manière bien spécifique que le jeu a de récompenser le joueur. En fait, Oshima et le reste de l'équipe de Sonic CD ont décidé de baser le jeu sur l'exploration en prenant appui sur une mécanique de voyage temporelle. Toutes les zones du jeu sont découpées en 4 dimensions le passé, le présent, le bon futur et le mauvais futur. Pour accéder à ces différentes timelines faut passer devant un panneau passé ou futur puis tenir une vitesse élevée pendant 5 secondes. Du fait d'une route semée d'embûches c'est très compliqué d'autant que si on se mange un obstacle dans notre lancée le pouvoir du panneau disparaît. Faut en trouver un autre et en plus ils sont en nombre limité. C'est très frustrant. C'est très 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 frustrant. Mais ça s'arrête pas là puisque tout ce processus de voyage temporel prend du temps. Faut fouiller les niveaux de fond en comble parfois revenir en arrière sauf que du temps on en a pas vraiment. Comme dans tous les Sonic alors qu'on a 4 fois plus de choses à faire que dans un autre Sonic justement. Parce que ouais le joueur il a du taf dans Sonic CD et en plus je parlais plutôt de maîtrise du personnage et de l'environnement qui permet de passer outre la mémorisation. Là t'oublies. Si tu veux bien jouer à Sonic CD il faut connaître tout par coeur. La position des ennemis la position des panneaux temporels la position des endroits où tu peux voyager dans le temps et bien entendu enfin surtout la position des objets clés il faut rien laisser au hasard. Ces objets clés ils tiennent un rôle central dans Sonic CD. En fait le jeu se déroule sur Little Planet qui est un microcosme où Eggman s'est servi de pierre précieuse permettant de voyager dans le temps afin d'y créer son empire. Et Sonic doit du coup lui aussi parcourir les dimensions pour damer le pion à son adversaire. Il faut donc se rendre dans le passé de chaque zone pour y détruire des éléments clés un générateur et un hologramme de Metal Sonic. Ils sont toujours positionnés au même endroit mais ils sont vraiment galères à trouver du fait d'un level design qui est très complexe comme on l'a dit et puis comme dans tous les autres Sonic il est très difficile de se situer dans l'espace. Mais cette galère elle vaut le coup parce que c'est en détruisant ces objets que la magie opère. Comme on l'a dit le jeu permet aux joueurs de parcourir chaque niveau dans 4 époques. Le passé il se caractérise par des environnements aux couleurs assez chaudes en arrière plan le monde est encore en développement t'as les montagnes qui sont par exemple plus petites que dans le présent et puis t'as le bon et le mauvais futur qui pour leur part renforcent davantage cette fascinante narration environnementale. Le mauvais futur c'est celui par défaut si t'as pas fait le taf quoi c'est celui qui est régi par la domination d'Eggman tout y est sombre et la technologie a pris le dessus sur la faune et la flore et de l'autre côté t'as le bon futur qui quant à lui est accessible une fois que les éléments clés ont été détruits. On peut alors voir les animaux se balader librement et le niveau est plus resplendissant que jamais la nature y a repris ses droits. La technologie a pas disparu elle est encore présente bien entendu mais elle s'efface là où elle étouffe dans le mauvais futur. Ces deux versions de l'avenir elles ont pas d'autre finalité que d'offrir du contexte et de donner de la valeur à nos actions. Elle renforce aussi le message écologique qui est sous-jacent au jeu de la série cette lutte de la nature face à la technologie et en vrai il n'y a rien qui t'oblige à aller dans le futur bon tu vas automatiquement à chaque acte 3 de chaque zone mais sinon en dehors de ça le seul intérêt de ces futurs c'est de témoigner de tes actions ou de celles d'Eggman et je trouve ça trop cool. Se balader dans le bon futur pour moi c'est une récompense qui a autant voire plus de sens que Super Sonic et c'est d'autant plus cool que la musique s'adapte à la situation. Alors déjà il faut dire un truc c'est que les musiques de Sonic CD composées par Naofumi Ataya et Masafumi Ogata elles sont incroyables c'est les meilleures musiques de toute la série enfin peut-être pas les meilleures mais top 3 easy elles défoncent et en fait le truc c'est que bah voilà chaque niveau a 4 variations et les musiques elles se déclinent aussi en 4 variations bien entendu les choses sont bien faites t'as un thème de base dans le présent qui va être réarrangé avec des sonorités plus simplistes dans le passé dans le mauvais futur cette même musique elle devient plus rythmée mais aussi plus anxiogène et puis pour finir t'as la variante du bon futur qui est là libératrice plus douce aussi très souvent comme tout ce qui se passe à l'écran artistiquement c'est complètement ouf en plus d'un point de vue Ripley-Valoo ça va au-delà du délire ouais je joue encore et encore au jeu pour m'améliorer il y a ça bien entendu mais pas que il y a aussi cette volonté de voir les variantes de tous ces niveaux parce que t'as 14 niveaux en tout 4 variantes à chaque fois et puis à chaque fois t'as des petites variations que ce soit dans les détails au niveau des arrière-plans au niveau de la DA mais aussi au niveau du level design je suis trop enthousiaste je suis désolé mais je kiffe ce jeu reste la programmation et ses fameux ralentissements n'est pas Naka qui veut en même temps et d'ailleurs Oshima souhaitait à la base que les voyages temporels se fassent en un flash qui aurait été seamless pour le joueur malheureusement les programmeurs ils sont pas parvenus et à la place t'as une animation de quelques secondes qui fait office de temps de chargement Naoto Oshima il a avoué une fois en interview c'était en 2009 que si Yuji Naka avait été sur le développement de Sonic CD lui aurait pu réaliser ce fameux flash qui aurait pu permettre de changer d'époque en un claquement de doigts il a plus jamais avoué depuis ça veut dire que des journalistes y ont posé la question à nouveau ensuite ils ont dit ça en 2009 Naoto Oshima il a fait hop ne se prononce pas c'était l'environnement que nous étions à ce moment un petit peu de follow-up à Oshima-san vous m'avez dit que quand on fait un CD pendant les transitions ils ont pris un écran de charge mais vous vouliez qu'elle soit continue et vous m'avez dit que Naka-san pourrait l'avoir fait et je voulais mais pour l'anecdote t'as des fans qui se sont amusés à faire un mod sur la version Steam du remaster sorti en 2012 et du coup en fait ils ont réalisé la vision d'Oshima tu peux maintenant passer d'une époque à l'autre sans temps de chargement et puisque j'évoque ce remaster sorti en 2012 il est bon de rappeler que c'est la meilleure façon de jouer à Sonic CD aujourd'hui il a le 16 neuvième ça permet d'appréhender les obstacles un peu plus facilement il n'y a plus de ralentissement il y a des obstacles qui ont sauté pour faciliter les voyages dans le temps d'ailleurs t'as plus besoin de maintenir la vitesse pendant 5 secondes mais pendant 3 secondes enfin bref il y a plein de trucs qui te simplifient la vie et bonne nouvelle entre guillemets c'est que c'est la version qui est dans Sonic Origins puisque de toute façon tu peux plus l'acheter seul cette version ils l'ont viré des stores depuis fin mai ils sont un jeu bien singulier dans cette tétralogie c'est un jeu très important dans la carrière d'Oshima parce qu'au delà de l'attention portée au visuel ou à la musique qui dénote une certaine sensibilité artistique Oshima il va faire de ce parti pris dans le game design une signature sur les jeux qu'il va diriger par la suite cette façon très subtile de récompenser les joueurs les plus précautionneux mais en les faisant bien chier d'abord et de manière plus globale on retrouve dans Sonic CD beaucoup de l'ADN de la future Sonic Team que ce soit au niveau des compositions qu'on a évoqué plus tôt ou encore dans cette volonté de pousser la narration par différents biais de sortir du carcan encore très limitant du jeu de plateforme de l'époque on sent une volonté de donner du contexte aux actions et d'ailleurs les deux extrémités du jeu elles sont rythmées par de magnifiques séquences animées produites par la Toei elles sont qui plus est rythmées par des thèmes chantés c'est une excentricité permise grâce au support CD et c'est un truc dont la Sonic Team va souvent se saisir ils sont très fans de thèmes chantés et enfin le dernier point important par rapport à l'avenir de la Sonic Team c'est la présence dans l'équipe de Kazuyuki Oshino Oshino c'est un illustrateur comme Naoto Oshima et sur Sonic CD il a réalisé les designs de Metal Sonic et de Heimi à l'époque il était tout débutant il venait d'arriver chez Sega et d'ailleurs ses designs ont été réalisés sous l'aile de Naoto Oshima mais Oshino ça va devenir quelques années plus tard un des piliers de la Sonic Team je vous spoil c'est lui qui a dessiné Shadow apparu dans Sonic Adventure 2 et qu'on ne présente plus maintenant et pour revenir à Emi et Metal Sonic enfin vraiment ils ajoutent énormément à la mise en scène ne serait-ce que cette scène dans Stardust Speedway où en fait tu fais la course contre Metal Sonic c'est bref je vais y passer une heure donc on passe à la suite quelques mois après Sonic CD sort Sonic the Hedgehog 3 et c'est le premier épisode de Sonic qui sort d'abord aux Etats-Unis puis ensuite au Japon il sort trois mois avant aux Etats-Unis ça peut paraître surprenant mais Sonic 3 c'est l'épisode qui vient enteriner la position de Sega vis-à-vis de sa mascotte Sonic c'est un personnage qui a été créé pour le public américain et le succès des jeux sur ce territoire a fait que confirmer du coup ce positionnement d'ailleurs vous n'êtes sûrement pas sans savoir que Sonic 3 a vu son développement coupé en deux résultant d'un côté de Sonic 3 puis quelques mois plus tard de Sonic & Knuckles cette scission elle est due selon Yujinaka à McDonald's parce qu'en fait le délire c'est que Sega ils avaient un contrat de 20 millions de dollars avec McDo pour une grosse campagne de jouets dans les Happy Meals de jouets Sonic et cette campagne elle arrivait en février 1994 et donc du coup il fallait un jeu qui accompagne cette campagne il n'y avait pas le choix et justement Sonic 3 aux Etats-Unis il est sorti le 2 février 1994 pour aller encore plus loin Knuckles qui apparaît à partir de cet épisode à partir de Sonic 3 et qui a été dessiné par Takashi Yuda il a été designé selon les retours de jeunes américains durant des sondages il y a beaucoup à dire sur tout ça déjà parce que la Sonic Team qu'importe l'époque même encore aujourd'hui ça a toujours été le pôle créatif de chez Sega qui est le plus concerné par le reste du monde il y a bien eu quelques jeux par exemple au début des années 90 tout bêtement il y a eu Street of Rage qui ont eu une visée occidentale mais à l'époque la majeure partie des jeux qui sortent de chez Sega c'est des jeux pour des japonais il faut rappeler que Sega c'est une société qui est mi-américaine mi-japonaise c'est autant une force qu'une faiblesse c'est qu'il y a toujours eu une énorme rivalité entre les deux pôles malgré tout il faut négliger aucun des deux côtés c'est que certes le savoir-faire est du côté japonais mais aussi il faut rappeler que la Mega Drive ça a été la console 16 bits la plus vendue aux Etats-Unis donc devant la Super Nintendo et ça c'est pas rien mais voilà cette rivalité elle est forte chez Sega et elle se ressent aussi tout naturellement dans l'histoire de Sonic à l'époque de Sonic 1 par exemple Naka et Oshima ils se sont pleins ici et là de décisions prises par Sega of America qui n'allaient pas dans leur sens ensuite il y a eu Sonic 2 qui comme on l'a dit a été développé sur le territoire américain par des américains et des japonais mais il faut savoir que ça s'est très mal passé les deux clans entre guillemets ne se comprenaient pas tant littéralement que philosophiquement dans la manière de travailler etc au point que Sonic 3 est développé toujours chez STI sur le territoire américain mais tous les américains du crew et en fait ils se sont fait tej les japonais ils bossent plus qu'entre eux et les seuls américains de la bande je crois qu'ils sont testeurs ils bossent plus sur le jeu c'est genre on prend vos bureaux mais vous vous cassez et pourtant encore une fois Sonic 3 est fait pour les américains avant d'évoquer le jeu en lui-même on va vite faire venir sur cette histoire de jeu découpé en deux parce que c'est très important et peut-être que tout le monde n'est pas au courant et pour ça je vous invite à me suivre ouais mais Rugezou c'est un peu devenu c'est pas sorcier on voyage sur le plateau pour faire des expériences et l'expérience du jour du coup c'est Sonic 3 Sonic 3 qui comme on l'a dit est sorti en février 94 en étant tronqué de son contenu mais malgré tout le jeu a bien un début et une fin le truc là douille qu'a trouvé du coup l'équipe de développement c'est que huit mois plus tard est sorti Sonic & Knuckles que vous avez juste ici avec sa cartouche atypique puisqu'il a une encoche Sonic & Knuckles a aussi un début et une fin il n'y a pas de soucis mais c'est la deuxième partie du coup d'un jeu complet et le jeu complet en fait tu peux le reformer de cette façon hop là tu as Sonic 3 et Knuckles qui te permet d'avoir l'expérience totale avec un gros début et une grosse fin on peut dire en quelque sorte que c'est une espèce de DLC physique tout bêtement et le truc qui est assez fou parce que ça c'est déjà fou mais il y a encore plus fou en fait figurez-vous c'est que si jamais tu prends ta cartouche de Sonic & Knuckles juste ici et que tu y mets Sonic 2 qui est sorti deux ans auparavant tu obtiens Knuckles in Sonic 2 qui te permet de jouer à l'intégralité des niveaux de Sonic 2 avec Knuckles la future Sonic Team c'est aussi ça c'est des concepts qui sont inventifs qui sont parfois avant-gardistes aussi et qui sont en grande partie possible grâce au génie du Jinaka qui n'hésite pas à passer outre les limites des hardware à chaque problème sa solution t'as pas le temps de finir ton jeu bim c'est pas grave tu le coupes en deux et bim les gens y paieront deux fois sur Sonic 3 Yasuhara nous offre la version la plus peaufinée du level design des Sonic Mega Drive probablement inspirée par le travail de l'équipe japonaise sur CD il complexifie nettement les parcours par rapport à Sonic 2 mais là où il fait force c'est qu'il parvient à trouver un équilibre assez intéressant les niveaux sont toujours de gros magasins Ikea dans le sens où le joueur est complètement désorienté mais malgré ça la progression elle est très souvent fluide et organique il y ajoute aussi une dimension d'exploration en cachant les stages bonus permettant d'obtenir les émeraudes dans des passages secrets donc faut se coller à de faux murs ou s'aventurer dans des chemins moins évidents pour les trouver il y a aussi un ajout qui est vraiment non négligeable c'est que t'as trois personnages jouables et que les trois ont des capacités qui leur sont propres donc Sonic peut utiliser des boucliers élémentaires Tails peut voler parce que c'était pas le cas dans Sonic 2 tu pouvais pas voler quand tu jouais avec le perso il y a que l'ordinateur qui pouvait le faire voler et enfin t'as Knuckles qui peut planer et escalader et en conséquence t'as des passages dans les niveaux qui sont accessibles uniquement selon le personnage avec lequel t'es en train de jouer donc en plus de pouvoir parcourir le niveau de dizaines de façons différentes avec un personnage t'as ces variations en plus qui t'invitent à aller redécouvrir le jeu avec d'autres personnages et on s'inscrit parfaitement dans la philosophie de rejouabilité de Yasuhara et ça s'arrête pas uniquement au level design parce que t'as en plus des petites différences scénaristiques dans la progression des trois personnages dans l'aventure de Sonic qui est la plus riche t'as une montée en puissance tout du long qui se termine en apothéose avec le combat contre Knuckles puis un autre combat contre Mecha Sonic puis après un affrontement dans l'espace contre Robotnik la mise en scène elle est taffée tu piges tout ce qui se passe alors que les persos disent pas un mot parfois t'as même quelques frissons et tu sens que la volonté de pousser le contexte elle est forte parce que par exemple Sonic et Knuckles traversent les mêmes niveaux mais parfois ils se sont pris la tête à modifier l'arrière-plan pour qu'on puisse mieux comprendre à quel moment se passe l'action dans la chronologie des événements Sonic 3 c'est aussi 14 émeraudes qui te permettent d'obtenir les formes super puis les formes hyper qui sont hyper dingues comme leur nom l'indique elles ont des pouvoirs en plus t'as aussi un new game plus qui te permet justement de refaire tous les niveaux du jeu avec ta forme hyper si tu veux t'as un système de sauvegarde méga bien foutu tu as jusqu'à 8 sauvegardes différentes enfin le jeu il a tout en fait vraiment il est parfait là j'y ai rejoué pour la vidéo ça faisait quelques temps mineur rien que j'avais pas joué à Sonic 3 & Knuckles et j'étais sonné en fait après avoir fait les trois autres qui étaient déjà ouf là je fais celui-ci et je me dis mais il est parfait le jeu en fait quoi vraiment il est parfait on parlait de l'obsession d'Yasu Hara pour la rejouabilité et en fait là avec Sonic 3 & Knuckles il signe sa pièce maîtresse et le truc qui m'a le plus frappé en rejoint Sonic 3 c'est que dans cette volonté de proposer des gameplay différents selon les personnages dans cette volonté de mettre en scène l'action bah en fait tu sens que Sonic 3 a énormément inspiré Sonic Adventure et en fait le lien il est tout trouvé c'est que sur Sonic 3 un des game designers qui travaillait du coup sous l'égide de Yasuhara c'était Takashi Izuka et Takashi Izuka il va devenir quelques années plus tard le réalisateur de Sonic Adventure et quelques années plus tard encore en 2008 pour être exact il deviendra le boss de la Sonic Team en fait pour vous raconter toute l'histoire et on terminera sur cette anecdote Izuka il va récupérer la place de game designer référent laissé vacante par Yasuhara parce que Yasuhara va quitter Sega quelques temps après le développement de Sonic 3 & Knuckles en fait ce qui s'est passé c'est qu'Yasuhara a adoré travailler avec Mark Sarny Mark Sarny a quitté Sega en 1992 il va avoir une très belle carrière ensuite encore une fois je vous invite à mater la bibliothèque qui lui est dédiée et ça va amener Yasuhara qui est resté en contact avec Sarny à rencontrer pas mal de beaux mondes et à finalement finir chez Naughty Dog où il va bosser sur Jak and Baxter et sur Uncharted en tant que game designer bien entendu aujourd'hui il travaille chez Unity il donne encore quelques conférences sur le jeu vidéo de temps en temps sur le game design et le level design et voilà Yasuhara c'est quelqu'un d'assez effacé et moi avec cet acte 1 je voulais vraiment mettre son travail en avant parce que c'est quelqu'un que je trouve d'extrêmement talentueux la magie Sonic elle tient bien sûr au travail de Naka et d'Oshima mais elle tient aussi en grande partie à son travail et je pense qu'il est important de ne pas l'oublier et même s'il a quitté Sega par la suite son influence elle reste présente sur les futures productions de la Sonic Team donc pour moi il était vraiment important d'aborder son travail et c'est sur ce départ que se termine cette première partie de l'histoire de la Sonic Team je vous le dis tout de suite l'acte 2 j'ai hâte d'y être on va parler que de jeux que je sur-kiffe des 4 parties je pense que ce sera ma préférée en attendant n'hésitez pas à faire tourner l'acte 1 si ça vous a plu parce que la logo de YouTube il ne nous kiffe pas trop n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Murogezu si le coeur vous en dit ne serait-ce que pour être au courant de la sortie de l'acte 2 merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère que si vous n'étiez pas trop Sonic jusqu'ici cette vidéo vous aura donné envie de vous y essayer ou de vous y réessayer et de vous dire maintenant que j'ai un peu compris comment ça fonctionne au final c'est plutôt cool ce serait une petite victoire pour moi et voilà si jamais vous voulez tenter l'aventure il y a l'émulation bien entendu mais il y a aussi Sonic Origins qui propose des versions un petit peu remasterisées je ne l'ai pas encore essayé puisque je tourne avant la sortie mais à mon avis ça va être plutôt cool sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501